Lui n'a pratiquement jamais quitté le monde rural. Il vit comme les paysans et participe avec eux aux travaux des champs ou de la ferme. Cela a énormément d'influence sur le réalisme de son oeuvre. Les critiques professionnelles, eux, ne prennent souvent position qu'en fonction de l'abondance du courrier qu'ils reçoivent à propos de tel ou tel ouvrage. Parfois, cette critique populaire est extrêmement virulente, comme cela a été le cas il y a quelques années, au sujet d'un roman intitulé Le Tunnel. L'intrigue se situait au lendemain de la rupture avec l'Union soviétique sur le chantier de construction d'un important tunnel, l'un des plus longues de l'intrigue. Nos ingénieurs, nos techniciens, nos ouvriers, privés de l'aide des experts étrangers, avaient décidé de poursuivre néanmoins la réalisation de cet ouvrage. Le thème était donc particulièrement intéressant sur le plan idéologique, puisqu'il s'agissait en fait de retracer la vie quotidienne d'une équipe de travailleurs mobilisant ses propres forces afin de maintenir un difficile pari. Or, au lieu de tout cela, l'auteur, probablement influencé par une certaine littérature étrangère, inventa des personnages, des situations, utilisant des artifices, des clichés, etc. Bref, son oeuvre ne reflétait que de très loin la réalité des faits. Les ouvriers concernés ne s'y sont pas reconnus et rapidement, des lettres commencèrent à affluer. La réaction du journal Zeri Populi, entraînant même une petite crise dans les milieux littéraires, car les critiques professionnelles avaient tardé à réagir. L'ouvrage n'est pas très bien, mais son auteur, après avoir publiquement reconnu ses erreurs, modifia sensiblement par la suite sa façon d'aborder les problèmes du monde ouvrier. L'importance de son rôle, il s'était peut-être appelé cette phrase de Staline.